Par où commencer quand on veut investir dans l'immobilier pour cette nouvelle année 2023 ? C'est peut-être une question que tu te poses et justement on va la traiter dans cette vidéo. La première chose à faire lorsque tu veux investir dans l'immobilier, c'est d'avoir des objectifs très précis. Pourquoi ? Retiens cette phrase, plus tes objectifs vont être précis, plus ton plan d'action va être précis et plus les chances de les réaliser vont être grandes. Alors un exemple d'objectif que tu pourrais avoir, c'est de se dire, voilà, je veux générer 2000 euros de revenus nets totalement, passivement grâce à mes loyers. Ensuite, une fois que tu as ce nombre, 2000 euros, tu vas simplement venir décomposer ce nombre. Combien ça devrait faire d'appartements pour générer cette somme-là ? Eh bien, si tu investis à chaque fois dans un appartement qui te génère 500 euros de cash flow net, il te faudra du coup 4 appartements pour obtenir ton objectif. Une fois que tu as ton objectif qui est précis, qui est écrit sur une feuille, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est clarifier votre situation. Vouloir investir dans l'immobilier et pouvoir investir dans l'immobilier sont deux choses totalement différentes. Il est important de mettre à jour votre situation. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, tu es au Pôle emploi, peut-être que tu es au RSA, peut-être que tu es en recherche d'emploi, peut-être que tu as un CDI, un CDD, peu importe. Il faut venir avec quelque chose qui est solide lorsqu'on va démarcher les banques. Les banques, ce qu'elles aiment voir, c'est que tu aies des revenus réguliers tous les mois, peu importe que ce soit un CDD, de l'intérim long terme ou encore mieux le Saint-Graal, le CDI, mais les banques veulent voir des rentrées d'argent régulières et également que tu puisses épargner tous les mois. Je te donne un exemple. Si tu gagnes 10 000 euros par mois, mais que tu dépenses 10 000 euros par mois, tu es un mauvais client pour la banque. Cependant, si tu gagnes 1200 euros par mois et que tu économises 100 euros, voire 200 euros tous les mois, là, les banques vont être beaucoup plus à l'écoute. Donc, retenir une chose, les banques se moquent totalement de qui tu es, de ta couleur de peau. Elles vont regarder combien tu gagnes par mois et combien tu dépenses. Et si tu mets de côté tous les mois, c'est encore mieux. Ça prouve à la banque que tu sais gérer tes finances. Rappelons-le, les banques, leur métier, c'est de gérer du risque. Est-ce que tu crois vraiment que les banques vont vouloir prêter à une personne qui dépense tout son salaire ? Alors, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, mets un petit peu de côté chaque mois. Surtout qu'en 2023, la conjoncture immobilière est devenue plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux d'usure a bloqué énormément d'investisseurs immobiliers. Le taux d'usure, ce sera le sujet d'une vidéo spécifique que je te ferai plus tard. Par conséquent, obtenir un financement à 110%, je ne vais pas te le cacher, est devenu plus compliqué qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il va falloir vraiment optimiser tes finances. Donc, ne pas se retrouver tous les mois dans le rouge, mettre de côté tous les mois. Et déjà, si tu fais ça et que tu as des rentrées régulières d'argent, les banques vont pouvoir te financer. La troisième chose à faire qui est extrêmement importante et qui malheureusement est vraiment laissée au dépourvu par la majorité des investisseurs, c'est de faire une étude de marché approfondie de la ville ou des villes où tu souhaiterais investir. L'étude de marché, rappelons-le, c'est simplement le fait d'aller analyser la ville où tu souhaiterais investir. Concrètement, est-ce qu'il y a de la demande locative dans ta ville ? Quelle est la clientèle cible que tu vas pouvoir viser ? Est-ce que ça va être des étudiants ? Est-ce que ça va être des familles ? Est-ce que ça va être du tourisme ? Car il serait vraiment catastrophique que tu investisses dans un bien immobilier, que tu aies généré du temps, de l'effort pour acheter un bien et que finalement, personne ne veut vivre dans ce logement. La seule chose que tu l'auras fait, c'est simplement de t'endetter et par conséquent, ça va un petit peu à l'encontre de gagner de l'argent. Une fois que tu as fait ton étude de marché, donc tu sais concrètement dans quelle ville tu vas investir, tu sais exactement s'il y a de la demande ou pas. Une fois que tu as fait ton étude de marché, donc c'est-à-dire tu sais exactement où tu vas investir, tu sais s'il y a de la demande ou pas. Le quatrième point, tu vas devoir cibler ton avatar client. Qu'est-ce que j'entends par là ? Est-ce que tu vas viser du tourisme ? Est-ce que tu vas viser des familles ? Est-ce que tu vas viser de la location étudiante ? Pourquoi je te dis de faire ça ? Tout simplement parce que ça ne va pas être les mêmes réponses, les mêmes choix d'investissement en fonction des réponses demandées. Une fois que tu as fait ton étude de marché et que tu as la réponse à ces questions où investir, est-ce qu'il y a de la demande locative dans ce quartier-là ? Il va falloir que tu utilises le quatrième point qui est quel client avatar je vais viser. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu veux investir, tu peux avoir plusieurs stratégies locatives. Tu peux viser des étudiants, tu peux viser des familles nombreuses, tu peux viser du tourisme. Pourquoi je te dis de vérifier un petit peu cette demande locative ? Parce que bien évidemment, d'une stratégie locative à une autre, tu ne vas pas viser le même type de bien. On est bien d'accord que tu ne vas pas viser un studio si tu vises des familles. Et d'ailleurs, en parlant de studio, si tu vises des étudiants, je te déconseille fortement de viser des studios pour les étudiants. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai traitée. Je te mets le lien juste ici. Donc, rappelons un petit peu ce que l'on vient de voir. Il faut que tu puisses déterminer un nombre précis à atteindre, 2000 euros dans cet exemple. Il faut que tu puisses faire un petit peu une overview de ta situation. Est-ce que tu es en CDI ? Est-ce que tu as une capacité d'emprunt ? Si tu n'as pas de capacité d'emprunt, eh bien, essaie de te trouver un emploi. Si tu as un emploi, essaie d'aller démarcher des banques afin de voir combien de fonds tu pourrais lever, d'accord ? Sinon, ce serait une grosse perte de temps de viser des biens à 200 000 euros si tu as une capacité d'emprunt qui n'est que 200 000 euros. Une fois que tu as ta capacité d'emprunt, tu vas passer à l'étape suivante. C'est de faire un petit peu une étude de marché de la ville ou des villes où tu souhaiterais investir. Si les voyants sont verts, que tu as de la demande locative et que la ville est prisée, tu vas pouvoir maintenant choisir exactement la cible que tu veux. Est-ce que ça va être des étudiants ? Est-ce que ça va être des familles ? En fonction de ce retour-là, tu vas viser des appartements plus ou moins grands. Et enfin, le cinquième point, si tu es arrivé jusque-là, bravo à toi ! Tu vas pouvoir enfin commencer les visites immobilières. Mais là aussi, le trajet n'est pas fini. Si tu pars en visite, il va falloir que tu puisses perfectionner ton œil. C'est-à-dire, il va falloir chiffrer tes travaux rapidement. Il y a des choses à regarder attentivement comme les huisseries, l'électricité, la plomberie. D'ailleurs, c'est une vidéo aussi que j'ai réalisée. Si tu souhaites investir en copropriété, voici le lien de la vidéo. Les points à regarder en copropriété avant d'investir. Finalement, on retient une chose. Investir dans l'immobilier n'est pas quelque chose qui est compliqué en soi si tu as le bon guide. Par contre, une erreur dans l'immobilier peut te coûter énormément d'argent et surtout du temps. Se retrouver bloqué par les banques dès ton premier investissement, je pense que c'est tout l'opposé de ton objectif finalement de pouvoir enchaîner les achats immobiliers. D'ailleurs, si tu veux te former dans l'investissement immobilier totalement gratuitement, je t'ai créé une formation où je vais t'apprendre à créer un dossier bancaire solide, digne des plus grands investisseurs. Pour rejoindre cette formation, tu as juste à cliquer dans le lien que j'ai laissé dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner. Merci. Merci.